Chalom et bienvenue encore dans cette nouvelle envolée spirituelle. Désormais, nous prenons l'habitude de nous retrouver ensemble afin de partager une portion de la parole de Dieu. Soyez bénis parce que vous êtes réguliers et je reçois tous les jours vos messages d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème important, celui de la peur. Beaucoup de chrétiens vivent avec Dieu, marchent avec Dieu, communiquent avec Dieu, mais toujours ils ont peur lorsqu'ils font face à des murailles de problèmes. Écoutez, dans la vie chrétienne, le problème, ce n'est pas de faire face au problème, permettez cette répétition, mais le problème dans notre vie est de ne pas avoir confiance, que dis-je, ne pas faire confiance en Dieu, le Tout-Puissant. Mais j'aime cette portion de la Bible qui me donne beaucoup de courage. Chaque fois que je tends à baisser les bras. Nous sommes dans le livre d'Esaïe, encore ce matin, chapitre 8, le verset 10. Il est formé des projets, ils seront anéantis, donnés des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi, je crois que je suis capable d'arriver à atteindre tous mes objectifs. Quelles que soient les murailles, les barrières qui seront dressées devant moi, je vais y arriver. Que mes ennemis forment des projets, ils seront tous anéantis au nom de Jésus. Qu'ils donnent des ordres aux mauvais esprits, aux démons pour m'attaquer. Ils seront tous sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu est avec moi. Waouh ! Alors, je ne sais pas quelle est la situation qui prévaut chez toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Jésus, alors sois sans inquiétude. Parce que tous les projets formés contre toi retourneront vers ceux qui les ont formés dans le nom puissant de Jésus. Donne des ordres. Qu'ils te maudissent. Qu'ils te prennent comme le dernier de la société. Quels que soient les plans formés contre toi. Seuls les plans de paix et de bonheur formés par Dieu pour toi prévaudront dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Alors finalement, dans la vie, mes chers amis, le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Je reviens encore sur ce mot. Mais le problème, c'est de ne pas avoir foi en Dieu. Je te conseille dans ce jour d'avoir pleinement foi en Dieu. Et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Prions. Notre Dieu, notre Père, change nos cœurs. Et laisse-nous sentir et ressentir ta présence dans nos vies. Afin que nous soyons plus que vainqueurs, jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse alors que tu iras de victoire en victoire dans sa présence. Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada